En train de diffuser en ce moment, it's diffusating now! Diffusating? Bon, oh, et voilà, je viens de recevoir le courrier en question. Pompompom! Pompompom! Bon, on va baisser le volume un peu. J'espère que ça va bien vous autres à la maison. Oui, oui. Hein? Mais, je vois. Moi, ça c'est comme juste tout le monde à la maison, pas nous autres. Bien, vous autres, là, ici. Commence pas, Ian, commence pas. Si tu me cherches, je suis juste à côté de Pau. OK. Bon, on va partir à ça lentement, mais ça. Mais est-ce que 20h, là? Il est 20h02, tant tard. 20h02, tant tard. Tant tard, OK. Trêve de bilgeuse. On va le tenter comme le monde se ployer un peu. Bien, du monde se ployer. Est-ce qu'on diffuse sur Twitch en ce moment? Est-ce qu'on diffuse? Ah, j'ai Oh, yes, salut, Denis. Hello, group. Allo, Denis. Allo! Il y a quelqu'un qui dit, j'entends rien. C'est peut-être... Parce que je pense que les gens nous entendent. Un, deux, trois. On dit oui. Quand je demande s'ils nous entendent. Oui, 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 oui. Le son, oui. Oui, vous diffusez. Salut tout le monde. Salut tout le monde. SLT, c'est salut tout le monde. Salut, c'est ça. Ça veut dire salut. Je suis pas un hymne. Bon, changer de micro. Ah, voilà. C'est bien riche, ce micro-là. Je pense que c'est un des meilleurs nicks que j'ai vu de ma vie, c'est Cthulhu Tempo. Ah, 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 ah. J'aime ça. Nice. Comment ça qu'on ne diffuse pas, il n'y a pas dimanche encore, parce que, oh, on est là. OK, ben oui, test de... Hey, salut ma gang de vous autres. Comment ça va les Twitch-eux? J'espère que vous allez bien. Faire un tour d'horizon rapide. Tout se fonctionne. Ah, Lianne est là. Tout le monde est là. Regarde ça, c'est une belle équipe. Une belle bocachette, encore une fois. Bon, on part à ça. OK, très débilivesé, mesdames, messieurs. Où est-ce qu'il est le piton? On pèse là-dessus, puis on part. Tiens-toi bien, ça va faire mal. Oui, oui. All right. Ah, ben, tous les choses. Regarde ça, émission 312 de Radio Talbot. Aujourd'hui, c'est le 10 février. Demain, on lance officiellement. Montréal joue. Je serai là. Qui ça? Moi, Talbot. Hey! Comment ça va, la brillante équipe? J'espère que vous allez bien. Yann, en forme? Oui, et toi? Oui, attends, on va mettre ton micro. Ça va aller bien mieux. Où parle ton micro? Salut, ça va bien? Ah, oui, donc. Je ne sais pas pour toi. Ça ne fonctionne pas, ton appel. Non. Je vais mettre la meure. Faites le bon son. Ah, regarde. On va regarder ça. Aïe, aïe, aïe. Ça a été une journée de fou, encore une fois, aujourd'hui. Beaucoup de meetings. Est-ce que tu m'entends? Ah, oui, donc, là. Est-ce que tu m'entends présentement? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu... Non, non. Ça, je ne sais rien. Ça, c'est tes écouteurs. Ça, c'est tes écouteurs? Ah, oui, c'est vrai. Oui. Ok, aïe, donc, Yann. Attends un peu. Ben, c'est ça. Aïe, donc, là. Est-ce que tu m'entends? Ah, je pense que oui. Aïe, donc. Micro dans le face. Aïe, donc, mon Yann. Est-ce que tu m'entends, mon Denis? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis de retour. Oui, il est de retour. Ah, Yann, I'll be back. Ton volume n'était pas assez fort. C'est juste ça. Yann Richards, dans toute la splendeur, mesdames, messieurs, qui vont me faire un test. Allô, allô, allô! Ça va bien, tout le monde? Bon, bien, ça. On va faire du rap. Non, ça va aller. C'est sûr? Ça a été, oui, une journée assez occupée, mesdames, messieurs. Les gens me cuisinent pour savoir si... Parce que je laisse aller certains petits messages, parfois, sur Twitter, histoire de vous titiller un peu. Et puis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous, ça arrive bien à faire? Assez. Oui. On a tous... Ah, oui. Oui, ça va être le fun. Comment ça va, Andréa? Ça va très bien. Oui, ce soir, tu es arrivée avec un paquet de trucs. Les deux, vous êtes arrivés avec la nouvelle. Il faut absolument parler de ça. Shadow Realms. Qu'est-ce qui se passe avec Shadow Realms? Parle-moi de ça un peu. Ah, quelle déception. Les femmes d'abord. Ben oui, quelle déception. En fait, c'est qu'on a su que Bioware allait annuler le projet de Shadow Realms qui nous avait été présenté en fait au Gamescom en 2014. Ça, c'est triste. On aimait ça, Shadow Realms. Oui. Il y avait des playtests aussi. Oui. Ils pensaient même... Moi, je me suis inscrit pour l'Alpha. C'était vraiment très avancé. C'était vraiment un projet. C'est ça. Il y avait vraiment... La conception datait de quand même quelques mois. Quand même un d'année. C'était EA Austin qui travaillait là-dessus. Pour Bioware Austin. C'est pas mal la même chose. C'est pas mal la même compagnie. Désolée. Puis moi, ce qui m'avait vraiment attiré dans le projet, c'était le concept qui... C'était que pour eux autres, leur idée principale, c'était un jeu de table en ligne. Oui, c'est ça. Converti en jeu vidéo. Puis je me suis dit, wow. Le modèle RPG, quatre joueurs ensemble puis coopérative. C'est ça. Mais à ce qu'on l'a l'arrêt. C'est ça qui avait réussi à gagner bien les joueurs. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de jeux comme ça en ligne où... Oui, tu sais, il y a des jeux comme on disait, comme là, on parlait des Vols et ainsi de suite où tu peux jouer contre l'ordinateur, tu joues avec des amis, quatre, mais jamais vraiment dans le style plus... Tu sais, comme... Je vais faire un parallèle que vous allez comprendre ce que je veux dire puis Andréne va comprendre. Neverwinter. Tu sais, quand c'est sorti Neverwinter Nights, le monde tripait sur Dungeons & Dragons, mais là, tu te permettais de donner le module pour créer tes propres aventures dans le mode de Neverwinter puis c'est ce qu'il nous promettait un peu avec Shadow Realms. C'est vrai. Puis moi, c'est vraiment ce qui m'avait attiré vers le projet. Moi aussi, c'est exactement ça. En même temps, on comprend parce que le studio explique qu'est-ce qu'ils ont Mass Effect en production, ils ont Star Wars, The Old Republic. Fait qu'en même temps, oui, on les pardonne un peu parce qu'on est comme Oh my God, Mass Effect et Oh my God, Star Wars. On veut des bons jeux, on veut quelque chose avec beaucoup de qualité mais c'est que celui-là réussit à sortir de la masse un peu puis même les environnements qu'il avait présentés parce qu'il avait vraiment beaucoup de design déjà d'établis, d'idées puis c'est justement ce qui est dommage de le perdre parce que c'était pas juste un titre lancé de même. C'est une nouvelle IP puis c'est ça qui est le fun avec Bioworld aussi c'est que quand ils lancent une nouvelle IP, les gens d'après du temps se sont motivés. Je me souviens, avant tout ce qui était Dungeons & Dragons qu'ils faisaient, avant Mass Effect, Dragon Age, je me souviens de certains jeux RPG qu'ils faisaient puis là juste parce que je veux en parler mais Denis, t'avais de quoi en haut pour ça? C'était Jade Empire. Moi j'ai super gros aimé l'univers de Jade Empire puis Bioworld, ils ont le talent de créer un univers que c'est facile de rentrer dedans. Puis c'est ça que j'avais hâte de voir avec Shadow Realms mais encore une fois je suis déçu comme toi mais je me dis c'est mieux ça que dans trois ans nous livrer un produit puis qu'il n'est pas chamouré. Juste une seconde, je vous dis un gros merci à Pierre-Luc Parent qui est un membre payant, merci beaucoup d'être là. Mais le projet est-tu vraiment canné? Oui. Oui, il a vraiment confirmé que c'était terminé pour ça. En même temps, c'est ça, comme tu dis, à la place d'avoir trois titres botchés, on est souvent d'en avoir deux de grande qualité, long, le fun ou dans lequel on va dépenser mais on ne sera pas déçu. mais c'est ça, en même temps, c'est juste décevant de perdre cet hiver-là qui avait l'air super intéressant. Je sais qu'il parlait peut-être de faire une genre de série épisodique avec l'histoire si, admettons... C'est sûr que l'histoire est, d'après moi, déjà créée. Oui, c'est ça. L'engin était créé aussi de ce qu'on avait vu. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas ressortir sur une autre forme peut-être un an, deux ans dans le futur. Même une petite série, ça pourrait être intéressant sur le web. Puis dans le courriel, il en parlait aussi. Le courriel, le communiqué, c'est juste parce que je l'ai eu par courriel. Ce que j'ai aimé, puis en même temps, c'est un petit clin d'œil aux fans qui disent que l'année prochaine, c'est une grosse année pour Star Wars. C'est vrai, parce que le prochain film, il sort. En même temps, j'ai trouvé ça que c'était comme une défaite facile. Parce qu'entre Star Wars The Old Republic puis l'épisode 7, il y a comme 3000 ans. Puis là, je m'excuse aux fans de Star Wars qui vont dire non, non, c'est 4000 ou 2000. Mais on va en dire qu'il y a plusieurs, plusieurs années. C'est qu'il n'y a aucun lien entre, mettons, l'histoire de Luke Skywalker puis l'histoire de Revan. Attends, il ne faut pas qu'ils se plantent, par exemple. Alors, ils ont dû prendre toutes les ressources puis mettre ça là-dessus. Dis, là, les gars, les filles, pour faire le jeu du siècle avec ça, peut-être aussi c'est une question de ressources. Il faut. C'est une licence qui est déjà jugée avant même que ça sorte. Il faut que ton jeu soit parfait. C'est vraiment ça. Il n'a pas de place à l'erreur. Tu n'auras pas de Superman 64 puis les affaires de même. Parlant de Superman 64, je voulais faire faire la nouvelle ce soir par notre ami Benoît Mercier qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous. Il va être là demain. Laurent Lassalle non plus. L'habitude il est là le lundi. Il ne pouvait pas être là mais on les salue. Laurent, c'était sa fête. Bonne fête, Laurent, de la part de toute l'équipe ce week-end. Et ce soir, c'est la fête également à notre ami Lequin Doré. Bonne fête, mon Dieu. Bonne fête. Amis, sois bien. Donc, je voulais faire faire la nouvelle de Spider-Man qui joint les rangs de Marvel. Mesdames, messieurs, par cet homme, il n'est pas là. Yann. C'est moi qui vais remplacer Benoît Mercier vu que souvent on a des opinions divergentes sur l'univers de comique. Mais non, je suis très heureux d'entendre ça aujourd'hui. Ça avait coulé un peu quand il y a eu le hack de Sony, les courriels. On en parlait. Il parlait d'une genre d'alliance. Ce n'est pas nécessairement vendre un personnage à Marvel parce qu'on sait que depuis que Disney a acheté l'univers de Marvel, il essaie de rapatrier tout le monde parce que ça devient compliqué qui a les droits des licences. Exemple, si vous vous demandez dans le prochain Avengers, Age of Ultron, il y a Quicksilver et Scarlet Witch. Dans les comiques, c'est les enfants de Magneto mais ils n'ont pas le droit de dire le mot mutant dans l'univers de Marvel parce que ça appartient à Century Fox. Je pense qu'ils n'ont même pas le droit de dire que c'est les enfants de Magneto. De Magneto non plus. Ils disent que c'est des... Ils n'en parlent même pas. Ils n'ont pas le droit de le mentionner. Ils disent qu'ils appellent les twins, mais les jumeaux. C'est tellement dommage. C'est que ça, c'est plate parce que tout le monde aimerait ça qu'on rapatrie tout le monde dans le même univers et je pense qu'on s'entend que Disney les premiers juste pour le point de vue monétaire. Mais ce qui est le fun de la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que le prochain film de Captain America va être beaucoup axé sur la bande dessinée de l'histoire qui était Civil War. Pour mettre le contexte rapidement, dans Civil War, ce qui arrive, c'est qu'il y a un accident où une jeune équipe de super-héros détruit une école et il y a à peu près comme 200 enfants qui meurent à cause de ça et là, le gouvernement dit « Ok, c'est assez. On veut que tout le monde ait des pouvoirs sans registre. » Et là, ça fait place avec les mutants qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne veulent pas se faire... Ils sont persécutés par le gouvernement. Iron Man devient porte-parole du côté gouvernemental en disant « Oui, c'est une bonne idée parce qu'il faut que ça soit réglementé. » Puis on a Captain America qui dit « Non, qu'est-ce qui arrive à l'Amérique, notre liberté » et les deux s'affrontent. Et dans ce comique-là, un des points tournants de l'univers avant que tout rechange parce que c'est des comics et ça change à tous les 15... Les 12 mois, ça change. Spider-Man enlève son masque en public devant une conférence de presse et annonce « Je suis Peter Parker et ça fait, mettons, 20 ans que je suis Spider-Man. » Alors, c'était la grosse affaire et tout le monde disait « Quand même, ils vont faire Silver War sans Spider-Man parce qu'on s'entend que dans les Avengers, tout le monde a enlevé son masque. Tout le monde sait que Hulk, c'est Bruce Banner. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment enlever son masque qui va dire « C'est qui le point tournant de cette histoire-là. » Alors, tout le monde voulait que ça soit Spider-Man et on s'entend que c'était pas pain avec Tobey Maguire même si l'armure du Green Goblin, moi, je ne l'ai jamais aimé. Les reboots, j'ai aimé le nouvel actor de Garfield. Pourquoi tu n'aimes pas l'armure? Je trouvais que ça faisait bébelle un peu l'armure du Green Goblin avec Tobey Maguire mais c'est un goût personnel. Il semble qu'il avait l'air méchant. Non? Avec cette annonce-là, ce qui est cool, c'est que c'est une alliance entre Sony et Marvel. Ça veut dire que Marvel va... Sony garde quand même, je pense, sensiblement les droits à Spider-Man, mais ils vont... Donc, ils permettraient l'affichage. C'est ça. Ils vont comme sortir le film les deux conjouettement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'intégrer le nouveau Spider-Man dans l'univers de Marvel avant la sortie du prochain film de Spider-Man. Je pense qu'il est en 2017. Mais ça ne sera pas ce qu'on appelle un origin story. Parce que ça, on a eu assez. Ils vont assumer que quand tu vas aller voir le film, exemple, « Capitaine de l'Amérique », tu sais déjà que Peter Parker est Spider-Man. On s'entend que, j'en déduis, 95 % à peu près du public qui vont aller voir un film de Marvel. Pas mal une bonne idée de savoir. C'est comme dire un origin story de Batman. Je veux dire, on a assez vu. Je veux dire, il y en a comme six films des origines, donc on a le temps de le louer. Toi, Yann, t'es-tu excité par ça? Pourquoi? Moi, j'aime ça parce que plus que tu arrives avec un univers cohérent, un univers uni, plus c'est facile d'agrandir ce qu'on appelle le sandbox, qui est le carré de sable, puis vraiment commencer à faire des mixes de personnages qui sont cools. Oui, parce que le combat licence n'a pas sa place dans ce univers-là. C'est vraiment dommage pour les fans. Comme exemple, essaye d'expliquer à un enfant, mettons qu'il a 9 ans, que lui, à 9 ans ou 10 ans, mettons 10 ans, on va y aller avec 10 ans, a vu Avengers au cinéma puis il fait, wow. Pour lui, Robert Downey Jr., c'est Iron Man. Pour lui, je veux dire, Scarlett Johansson, c'est Black Widow. Puis tout le monde dit, c'est qui le plus fort, mettons, entre Thor puis Hulk. Mais là, ils sont dans le même univers. Mais le monde va dire, pourquoi New York est en train de se faire détruire puis Spider-Man ne vient pas les aider? Surtout que Spider-Man, plus tard, fait partie des Avengers et ainsi de suite. Alors, pour un enfant qui va grandir avec ça, c'est de la magie. Nous autres, on n'est plus... En vieillissant, on aime autant ça de se déconnecter, mais on devient plus critique de ce qu'on voit à l'écran. C'est ce que j'appelle, moi, les plot holes, l'exemple. Moi, mon enfant va triper regarder Batman. Moi, The Dark Knight Rises, j'ai regardé le film puis tout le long, je lui ai dit, ben, this makes no sense. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas rapport. Comment ça, ça c'est là? Ça n'est pas supposé être là. Comment Bruce Wayne a fait pour se sauver d'un trou en plein milieu d'un désert? Tu as perdu ton cœur d'enfant, Tu as un moment donné, c'est ça. Yann, tu as perdu ton cœur d'enfant. Come on! C'est vrai! J'essaie des fois de revenir. Je veux dire, ah non, c'est juste un film. Mais pour un enfant, pour Disney, Marvel, les super-héros, il faut que ce soit un univers... Cohérent. C'est ça. Cohérent. Puis moi, c'est pourquoi ça me réinclitait puis je suis content, c'est que je pense aux enfants. Ça s'en va vers ça. C'est cool. Bon, j'ai hâte de voir ce que Benoît Mercier en pense. Il va nous en reparler demain. J'en suis sûr. Non, mais d'après moi, ça va être très positif. Oui, je pense aussi. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais le nouveau Titanfall qui s'en vient parce qu'il va en avoir un deuxième, ça ne sera pas une exclusivité selon ce monsieur qui s'appelle M. Blake Jorgensen. Il a fait des commentaires un peu plus tôt lors d'une conférence. Il y a un événement qui s'appelle le Technology Internet and Media Conference et selon GameSpot, ce monsieur aurait dit, ce responsable financier d'Electronic Arts, que ce jeu-là ne serait plus une exclusivité pour Microsoft. On pourrait l'avoir sur une autre console. L'an dernier, a-t-il dit, ce M. Blake en question, l'an dernier, il n'était que sur Xbox, mais dans le futur, et je cite, nous n'avons encore rien annoncé. Nous aurons probablement un autre jeu Titanfall. Il laissera une empreinte bien plus importante que celle d'une seule plateforme. Ça sera très positif pour nous, déclare-t-il. Mais techniquement, Titanfall, ça sera PC aussi. Oui, mais c'était au début. C'était par Windows. Oui, c'est ça. Fait que là, on va l'avoir. Ça, c'est le jeu, en fait, qui a beaucoup de hype. Oui, puis que tout le monde a dit que c'était un succès, mais on n'a jamais su si ça a vraiment été lucratif pour cette compagnie-là. C'est tellement bizarre. C'est parce que qu'est-ce qui me ferait? C'est oui, c'est un succès, mais personne ne joue. C'est ça. C'est parce qu'il y a eu des ventes. Il y a eu des ventes. Je me demande d'y a où le point. Je veux dire, oui, c'est correct qu'ils en font un deuxième, mais est-ce que ça a vraiment fonctionné, ce jeu-là? Sondage rapide. Est-ce que vous jouez encore, vous autres, les gens, les Twitchers, est-ce que vous jouez encore à Titanfall? Je voudrais savoir. Oui, parce que... Ça fait longtemps, j'ai trippé, mais je n'ai pas retouché. Non plus. En stéréo. Je pense que c'est tout le monde qui est comme ça. C'est absolument ridicule. C'était cool. Le pire, c'est que c'était le fun. J'ai aimé ça. Dans le temps, ce qu'on appelle le window, dans la fenêtre de sortie que ça a joué, j'ai trippé au bout. Après ça, il y a d'autres jeux qui sont sortis que j'ai carrément mis ce jeu-là de côté. J'ai comme rien qui m'a poussé et c'est pour ça que je me demande et ils veulent vraiment se diriger vers un autre, mais je me demande à quel point ça avait vraiment fonctionné. Il y a bien du monde qui disent non. Non, non, non. Je l'ai joué. Je l'ai donné. Gros hype pendant une semaine ou deux. Il y en a même quelqu'un qui dit non. Je l'ai vendu. C'est un jeu de deux semaines. Exact. Ce jeu-là. Non, mais c'est vrai. Ça a duré. Mais en ligne. C'est rendu court. C'est rendu court maintenant le rythme des jeux. Deux semaines. Deux semaines, on passe à d'autres choses. Mais des fois, tu as un succès, va sur, mettons, Kijiji ou Les Pâques. Oui, tu regardes les ventes. Tape Titanfall. Là, tu vas voir si ça vaut la peine ou pas. Je me souviens, le Collectors Edition, il était comme 250$ ou quelque chose. C'était la statue. Monge. C'est que l'habitude même que les entreprises sont quand même fières quand un jeu fonctionne de montrer leurs chiffres, de montrer qu'ils ont réussi. Ça, ça a resté canné et caché. Moi, je suis encore dans le questionnement qu'est-ce qui s'est passé? C'est « what the hell? » C'est ça. En tout cas, mais chez EA, ça bouge énormément. Yann, à Montréal, il y a encore eu des mises à pied, paraît-il. Oui, c'est la division axée plus EA Mobile. Et là, même selon les chiffres qui sont sortis, c'est à se demander s'il reste du monde chez EA Mobile. Puis en plus, EA n'a pas vraiment fait de commentaires. Ils n'en diront pas non plus. C'est qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça, mais ils ont vraiment voulu annoncer que tous les projets BioWare et de EA développer à Montréal parce que la première question, les médias ont posé, ne sont pas touchés. OK. Puis Visceral, eux autres... Eux autres, je pense qu'ils ont fermé. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus là ça fait un bout pour un autre. Oui, bien c'est ça. Ça, tu avais quelqu'un que tu connaissais qui travaille là, je pense. Oui, EA Mobile aussi. Ils ont mis la clé dans la porte. Oui, ça n'a pas été facile. Non, c'est plate pour eux autres parce que des fois, c'est seulement de la spéculation, mais on ne sait pas ce que l'argent rentrait, ce que les projets étaient... Souvent, c'est un nouveau président qui s'occupait de ça. Puis là, il voulait rétablir, faire le ménage, puis essayer de... Couper les coups aussi. Bien, c'est ça, c'est ça. Puis il faut qu'il coupe, en fait, j'imagine, ou il en perd dans une parenthèse le plus ou peu importe. Juste une parenthèse, on a Benoît Mercier qui vient de m'envoyer un message personnel qui dit « Spider-Man for the win ». Ça fait qu'on est pas mal d'accord. Ah, bravo! Ceux qui se demandaient si moi puis Benoît Mercier on a vu ça jusqu'à aller là-dessus, je pense pas. Ça passerait pas. Non. Benoît qui va être là demain qui va sûrement débattre son point avec vigueur et avec l'aplomb qu'on lui connaît absolument. Soyez là demain, mais ça va brasser. Andréanne, qu'est-ce qu'il y a avec les Amiibo? Oui, en fait, j'ai super content parce qu'aujourd'hui, il y avait la mise à jour pour la 3DS, ceux qui ont en fait la 3DS avec Super Smash Bros. avaient cette espèce de mise à jour gratuite qui vous permet en fait d'utiliser vos Amiibo pour prendre le métro comme un... Sur la console. Ah oui? Tu ne pouvais pas déjà le faire? Non. Non, c'était sûrement sur la Wii U. C'était seulement sur la Wii U. OK. Là, maintenant, c'est qu'il est actif pour la 3DS aussi. C'est cool, ça. Puis, bien sûr, pour la nouvelle 3DS, il faut sortir la 3DS février. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est drôle. Je passe toujours cette question-là puis j'ai toujours une réponse ambiguë. Vague un peu. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quand tu as ton petit Amiibo, tu le mets dessus, qu'est-ce qu'il se passe? J'en ai pas eu pour ça. Pour Super Smash Bros, OK? Parce que là, Pikachu est mon personnage préféré. En fait, vu que justement, mon personnage préféré, c'est Pikachu, non seulement, c'est des super belles statuettes juste à regarder, mais tu le prends, mettons, dans le contexte de la Wii U, tu le prends, tu le mets sur ton Gamepad, mettons, je joue à Super Smash Bros, justement. Oui, oui. Je décide, OK, moi, mon Pikachu, j'en manquerais un avec des compétences particulières. Donc, je peux personnaliser mon propre Pikachu. OK. Dans le jeu? Dans le jeu, oui. Mais sans ta statuette, tu peux pas. Oui, c'est juste que la statuette va me permettre de sauvegarder toutes les données qui ont rapport avec mon Pikachu à moi. Peux-tu mettre plus qu'un profil dans ton Pikachu ou si tu dois mettre un profil par Pikachu? C'est ça que c'était vague, ça aussi. Un profil. Ça veut dire que si je veux prendre ton Pikachu, ben, mettons, que j'ai mon propre Pikachu à moi, là. c'est le Pikachu d'Anne-Babin. OK. Ça veut dire, moi, je peux pas le prendre puis le mettre sur mon Mario Kart et mettre, mettons, un profil Mario Kart sur ton Pikachu. Non, c'est ça. Non, ça, ça marche pas. Premièrement, parce que Pikachu sera probablement pas dans Mario Kart. Il sera pas heureux. Mais mettons, mettons, Super Mario, ça veut dire que, mettons, il faudrait que j'achète deux statuettes de Mario. un pour Super Smash Bros puis un pour la... Tu vois, c'est là que moi, ça me bug un peu. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Ça nous permet, en fait, de sauvegarder des données. Tu sais, c'est pas, mettons, comme tu les connais avec Skylander ou Disney Infinity où ton personnage prend vie quand tu le mets sur le deck. Celui-là, c'est... Oui, entre parenthèses, il prend vie, mais c'est plus j'ai créé mon personnage, je l'ai personnalisé dans le jeu, une fois que c'est fait, je prends mon Pikachu, C'est comme une carte mémoire. C'est une carte de sauvegarde belle. Mais ce qui serait le fun, c'est qu'éventuellement, je sais que les gens de Nintendo nous écoutent des fois. Alors, ça serait le fun que ça prenne vie éventuellement à l'écran. Penses-tu que ça va venir? Penses-tu que ça va venir? J'espère que oui parce qu'ils ont tout le potentiel qu'il faut pour le faire. Les statuettes sont magnifiques. Ça serait dans nos wishlists, je pense. Oui, ça serait vraiment génial. Là, c'est sûr que le système commence. Je pense qu'ils font plus des tests en ce moment de ce qu'ils veulent. Ça fonctionne très bien avec Super Smash Bros. Vu que ton personnage vit lui-même à travers le jeu, en fait, il peut combattre et il adapte ses combats et à chaque fois que tu réouvres le jeu, tu peux re-sauvegarder les améliorations de ton personnage. Mais mettons que tu n'as pas la statuette de ton Pikachu, toi, est-ce que tu as développé ton personnage dans Super Smash Bros? Tu peux le sauver quand même ailleurs? Non, parce que ça va être dans ta fonctionnalité amiibo, c'est dans le secteur amiibo du jeu. Ça ne sert à rien de faire ça. Mais il n'est pas plus puissant parce que tu as la statuette. Ça, ça ne débalance pas le jeu. Non, non, c'est vraiment... Ça permet, en fait, de créer ton propre bonhomme. Si tu n'as pas de statuette, tu ne peux pas. Moi, je pense que pour faire de l'argent, je vais inventer des collants qui vont se coller, marquer comme, mettons, Super Smash Bros, Mario Kart sur tes statuettes pour ceux qui vont en acheter plein. Ça va essayer de faire de l'argent. Mais c'est sûr que je suis sûr que ça va venir à ça. Ça serait inconcevable. Peut-être. Tu sais, d'arriver avec un, je ne sais pas, tu as ta voiture, Mario Kart, que je mets sur mon deck, que je vois mon personnage, ça, c'est génial. Mais c'est bizarre parce que c'est les derniers embarqués dans le concept de figurine qui prend vie. Oui, donc il n'y aurait pu déjà l'adapter comme ça. Pourquoi pas tout de suite sortir quelque chose de nouveau? Mais ils ont peut-être essayé de se différencier à ce niveau-là en disant, c'est une statuette de collection, mais en plus, ça va te permettre de créer des personnages qui sont identifiés à toi. C'était moins joué, c'était plus collection, je pense, qui visait. Oui, je pense que moi, ça va être plus axé là-dessus. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. J'ai mes statuettes, je suis super contente. Parce qu'ils sont cute, ils sont belles. Ils sont super belles. Je suis vraiment contente de les avoir. Le fait de pouvoir, moi, sauvegarder, en fait, un personnage qui m'est vraiment propre et identifié, je trouve ça le fun. Combien ça coûte, une petite bébette? C'est peut-être moins enfantin. Je pense que c'est 13 piastres. 13 piastres? Oui, c'est environ 12,99, 13,99 pour la... Il y en a qui sont plus rares qui ont tout d'un coup comme 50, 60 piastres. Là, on est rendu à la phase 3. Oui, les waves qui appellent de sortie. Oui, c'est ça. Puis là, il va y avoir la quatrième en mars aussi. Question pour Yann. Je sais que tu as inspecté, tu as vérifié tout ça. C'est quelle qui vaut le plus cher en ce moment et combien coûte? Je pense que ceux qui valent le plus cher présentement, c'est la fille du Wii Fit puis le personnage, le petit bonhomme rond qui est comme village. Non, village, quelque chose. Le villageois. Je pense que tu l'avais sur le match. Oui, attends. Je vais te montrer ça. Attends, deux secondes. Oh, attends une minute. Trop loin, trop loin. Oui, donne-moi une chance. J'ai juste deux mains. OK, le petit personnage avec le chandail rouge. Ah, l'instant. Ah oui, oui. Je te le montre tout de suite. Boum. Je te le montre à l'écran. Je pense que ceux qui... Non, ceux qui valent le plus cher parce qu'ils sont les plus rares, c'est le petit bonhomme avec le chandail rouge à gauche de Kirby. Oui. Kirby, c'est le rose. Oui, lui. Et la fille du Wii Fit. Je pense que c'est ceux qui ont sorti. Ils s'appellent Villager, mais c'est ceux d'Animal Crossing. Oui, c'est les deux que je pense les plus rares. Moi, j'en ai vu qu'ils vendaient comme 50, 60 piastres. Ah oui? Oui, sur eBay. Et pourtant, je vais te dire que c'est un villageois d'Animal Crossing. C'est pas... Rien d'extraordinaire. Parce que tu vas te lancer dans la spéculation, Moyen. Non, non. Les animaux, je ne touche pas à ça. C'est pas parce que je dénais Nintendo, mais je n'ai pas d'intérêt à m'acheter. Oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est dédié aux fans. C'est vraiment ça qu'ils ont décidé de faire. Puis je pense qu'ils ont réussi à ce niveau-là parce que ça va chercher... Tu sais, Nintendo, c'est tellement une communauté qui tient et qui aime la compagnie. Fait que quand ils leur ont offert ça, en plus, on vous donne ça. Vous allez pouvoir créer vos trucs personnalisés. Oui. C'est cool. C'est quand même un concept très cool. Comme ça... Mais comme je l'ai dit, un petit peu moins enfantin qu'un, mettons, Disney Infinity, ou un Skylender. On va suivre ça. On va suivre ça. J'essaie d'avoir une entrevue, d'ailleurs, avec M. Pierre-Paul Trépanier de Big Boss de Nintendo Canada. On aurait plein de... Excusez. On aurait plein de questions à lui poser, d'ailleurs, à ce sujet. Je ne suis pas habitué d'avoir une patente. Mais c'est pratique pour animer, par exemple. Oui, ça, c'est cool. Merci beaucoup, Amour Radio. D'autre part, Yann, parle-moi donc de ce jeu qu'on voit à l'écran présentement. C'est quoi, ces cartes? C'est un jeu de table, ça? C'est un jeu de société? Oui, mais c'est deux. Je vous présente comme deux jeux de société. Un troisième que je rajoutais dans la dernière minute. Je n'ai pas le temps de le mettre. Non, mais je vais en en parler quand même plus tard. Vu qu'on a commencé à faire la chronique de jeux de société, il y a des gens qui me disaient, « Hey, c'était cool quand tu en parlais à M. Ned de Kickstarter. » C'est que là, j'ai dit, « Bien, parfait, je vais vous en trouver deux. » Puis là, cet après-midi, je n'ai trouvé un troisième. Le premier, ça s'appelle Nova Cry. C'est quoi ça? C'est un jeu de cartes à deux personnes qu'on crée un peu à la magic, sauf qu'à la place d'acheter des cartes, ça vient déjà avec toutes les cartes inclus dans le jeu. C'est l'unité de deux personnes? C'est deux personnes. Et ça s'appelle Nova Cry. Et pour faire changement, ça se passe dans l'espace, sur la place d'être des guerriers avec la magie et ainsi de suite. Moi, j'aime ça quand on change un peu l'univers. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire, « OK, mon vampire contre ton loup-garou. Je te lance un fireball puis toi, tu mets ton bouclier et ainsi de suite. » Ce qui est cool avec Nova Cry, c'est qu'il n'est pas cher. Il reste deux, trois jours avant de bidé dessus si ma mémoire est bonne. Et il livre partout. Il n'y a pas de frais, je pense, pour le Canada où c'est seulement 5 $. Des fois, c'est qu'exporteur, tu charges 15 $, 20 $, 25 $ de plus parce que tu es au Canada. Ça, c'est plate. Mais ce qui est le fun avec celui-là, c'est que tu crées, c'est ce qu'on appelle du deck building. Ça veut dire que tu crées ton propre paquet de cartes. Et là, ce qui arrive, c'est que tu vas choisir ton vaisseau, tu vas choisir ton capitaine, tu vas recruter trois membres d'équipage qui vont rester ceux-là, toujours ton équipage, avec certaines habiletés genre plus vers la science, plus vers l'attaque, plus, mettons, un meilleur pilote. Et tu vas avoir des missions, des planètes à explorer et des combats avec la personne en face de toi. Et dépendant le but de la mission que vous vous êtes donnée, exemple, peut-être ça va être juste un combat spatial, vous n'allez pas le savoir quand vous allez créer votre équipage. Ou peut-être ceux-là qui vont avoir, mettons, le plus de points d'exploration, le plus de points de science, ceux qui vont faire des contacts, ils vont avoir des combats avec votre vaisseau et l'autre, dépendant les cartes que vous allez piger et du deck que vous allez créer. Combien de joueurs? Deux joueurs. Deux joueurs seulement. Pas deux à quatre, j'avais vu? Moi, j'avais... OK, peut-être que je me trompe. Je peux vérifier, mais non, il me semble que c'était seulement deux joueurs. OK, intéressant. C'est cool, par exemple, il n'y en a pas beaucoup de jeux comme ça qui permettent de jouer à un chiffre si petit. Ah, c'est de deux à six, mais il faut l'expansion pour monter jusqu'à six joueurs. Parce qu'il va venir avec une expansion aussi. Mais la part du temps, je vais être honnête avec vous. Moi, les deck building en haut de deux, même en haut de trois, c'est difficile, quoi? Ce n'est pas que c'est difficile, c'est qu'à un moment donné, ça devient un petit peu trop chaotique quand on veut jouer des parties courtes. Parce que le but de jouer des jeux de cartes comme ça, ce qu'on appelle du deck building, c'est de faire un petit jeu rapide en attendant. Mettons tes chums, disons que tu fais un board game night chez vous et là, il y a quelqu'un qui est en retard. Ou mettons que moi, je serais arrivé plus de bonne heure pour la radio et qu'on attendait quelqu'un. On sort ça, ça prend 15 minutes, une demi-heure, on joue et c'est fini après. Moi, je l'ai commandé. Alors, un coup, je vais le recevoir. On va sûrement le présenter ici avec la journée. Ça arrive avec combien de cartes? Ça arrive avec une centaine de cartes quand même. Plus, moi, j'ai pris le package avec l'expansion qui rajoute des capitaines, qui rajoute des vaisseaux. Ça, c'est un Kickstarter? Oui, c'est un Kickstarter. Et est-ce que tu sais s'ils ont atteint leur objectif? Oui, le but, c'était 10 000 $. OK. Ils ont ramassé 43 000 $. OK. Puis, il reste 8 jours. OK. Ça fait qu'ils vont l'avoir sans problème. C'est sûr qu'ils l'ont. C'est sûr qu'ils l'ont. Tu sais, souvent, moi, là-dessus, j'attends toujours un peu. Souvent, avant de donner de l'argent, j'attends qu'ils aillent au moins atteindre leur but. Puis, de plus en plus, ce qui est plate avec les jeux de société, c'est qu'ils demandent excessivement cher puis les boards sont massives. Vous savez, comme on en parlait, moi, et Péline, il y en a un, c'est que To Do Wars, c'était 200 $, la board. On a encore tellement qu'elle est massive, mais les figurines sont magnifiques. Ils sont bêtes. Mais c'est 200 $ quand même pour faire livrer ça chez vous. C'est pas tout le monde. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a qui valent plus la peine que d'autres, mais avant de l'avoir essayé, c'est ça, des fois, qui est comme un peu plus d'un cas. Tandis que des deck building, il y en a tellement. Je fais juste ça. Il y a de Nightfall, il y en a de Marvel. Je me dis, gars, ça m'a coûté 30 $, je vais avoir les deux. C'est ça. Ça vaut la peine de l'essayer. Ça crève un peu moins le cœur si tu décides de pas jouer. C'est ça. Ou jouer, mettons, une fois ou deux mois ou une fois par mois, je vais l'avoir plus longtemps. Mais au moins, ça change, comme on dit, d'un univers, que c'est pas juste des chevaliers, des vampires, des loups-garous, des zombies. C'est dans l'univers. Puis moi, j'ai toujours aimé Star Wars, Star Trek. C'est jamais trop compliqué à expliquer non plus des jeux comme ça. Non, c'est ça qui est le fun. Parce qu'il y a des jeux que ça t'éterrisse pendant une heure où il faut quasiment que tu passes les instructions aux autres parce que tu as de la misère de l'expliquer. Moi, maintenant, ce que je fais, puis j'en parlais, j'enlève maintenant la plupart des jeux, les compagnies de jeux, ils ont les règlements en PDF. C'est-à-dire que je le télécharge en PDF, puis je l'envoie en courriel à mes amis, genre une semaine avant ou des liens avec des vidéos. Parce que de plus en plus, pour les jeux de société, c'est vraiment cool. Les compagnies se filment en train d'expliquer le jeu. Et souvent, ils vont faire une démonstration, exemple, avec les développeurs du jeu, comment ça fonctionne. C'est même cool pour l'achat, ça. Oui. Ça te montre vraiment dans quoi tu t'embarques. Puis c'est cool aussi pour du monde dire, tu sais, quelqu'un qui va dire vient jouer à un jeu de société chez nous. Moi, je peux essayer de te l'expliquer, mais ça, je peux que je ne suis pas capable de bien l'expliquer ou j'oublie quelque chose. Tu te dis, Yann, c'est le fun de jouer avec Yann, mais il explique mal. Tu sais, la moitié du temps, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Mais là, je te donne la vidéo, tu regardes la vidéo, tu te dis, c'est simple, c'est efficace, let's go, puis on s'en vient jouer tout de suite. Exactement. D'autre part, on avait parlé d'un jeu il y a quelques semaines qui s'appelle l'Exploding Kittens. Tu es allé, tu l'as acheté. Oui, moi, j'ai décidé de participer aussi. Je me suis dit, gars, je ne peux pas passer par-dessus. J'aime bien The Oatmeal. J'aime le style du mot. Et en plus, ce qui est cool avec celui-là, c'est qu'il était tellement rendu haut. Tu sais, comme là, je l'ai devant moi, il reste 9 jours. C'est incroyable. Ils ont 5 millions 887 000 $ puis ils demandaient 10 000. C'est énorme. Mais ce qui est cool dans ce temps-là, quand un Kickstarter part comme ça, c'est que ce n'est pas juste du bouche à oreille, mais ils font juste développer du stock puis nous en rajouter. Comme là, ils disaient, OK, pour vous rajouter d'autres choses, il me faut une photo de, mettons, 10 Batman dans un hot tub. Tu sais, que là, il y a quelqu'un qui a pris une photo de 10 Batman dans un spa. Tu sais, tout le monde n'a qu'un masque de Batman. Ils l'ont débloqué. Tu sais, on est rendu avec une boîte en carton renforcé avec un couvercle magnétique. Tu sais, ils font juste rajouter du stock à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne de l'argent. Ça, c'est cool quand ça arrive parce que c'est juste du gravy puis il n'est quand même pas si cher que ça, je pourrais dire. Ce qui est débloqué à date, allez-vous sur la page d'Explosive... Exploding Kitten. Exploding Kitten. Vous allez capoter tout ce qui est débloqué et en plus, il y a un paquet, il vient avec deux paquets. Il vient avec un paquet où vous pouvez jouer, exemple, avec tout le monde et il vient avec un paquet qui est « Not safe for work ». C'est un terme anglophone qui dit... C'est même niaiseux, il dit « Jouer à 30 ans et plus ». 60 ans et 18 ans et plus, c'est correct. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que tu vois l'humour un peu disjoncté que tu peux voir avec l'Explosive Kitten. Carax, c'est un nouveau membre payant. Merci beaucoup de joindre la communauté de Radio Talbot. C'est très apprécié. Merci beaucoup, Carax. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'argent mais ils continuent d'investir quand même. Ils en redonnent. Ils en donnent encore plus. Anyways, on s'entend dessus qu'ils peuvent se le permettre. Ça ne coûte rien ce jeu de cartes-là. Quand tu es rendu avec 5 millions, tu as fait ton salaire chacun plus qu'on a développé le jeu. Quand on parlait de ce que les « stretch goals » qu'on appelle dans les Kickstarter, c'est qu'exemple, ils demandent 10 000. Rendu à 20 000, ils rajoutent quelque chose. Rendu à 25 000, une autre chose, et un des stretch goals qui était, c'est que le deck « Not safe for work », celui-là de 18 ans et plus, maintenant, ils ont rajouté du stock, du matériel dedans pour qu'ils soient, tu peux jouer juste ce deck-là tout seul. Tu n'es pas obligé de jouer avec l'autre. Il est en anglais, par exemple. Oui, il est en anglais. Ça, c'est important de le mentionner. Écoutez, le style d'humour qui est dessus, il y a des images aussi. C'est des choses qu'un moment donné, on peut... L'humour n'est pas seulement avec le texte, comme exemple, avec « Cards Against Humanity », mais il est aussi avec les images. Comme exemple, pour éviter d'exploser, mais on peut prendre un pointeur lumineux pour faire courir le chat. Je veux dire, même si on ne comprend pas peut-être pas la subtilité du texte avec l'image, on va trouver ça d'autre pareille. D'autres Kickstarter, Moyen? Le dernier, je n'ai pas d'image, mais rapidement, « Ghostbusters The Board Game ». Ça, tu vas-tu jouer à ça? J'ai regardé... Benoît, merci, il va y jouer. C'est son film fétiche. Il est vraiment cool, mais quand on parlait de mon temps, tu vois, lui, il a beaucoup de figurines. C'est qu'il commence à 125 $. Ah, OK. C'est quand même... Puis là, il n'a pas atteint son minimum requis parce que, veux, veux pas, il a commencé il y a deux jours. C'est sûr que... Moi, c'est sûr qu'il va l'avoir. C'est sûr que tu limites ton nombre d'investisseurs aussi. Ce n'est pas tout le monde qui peut le permettre. C'est ça. C'est qu'à 125 $, je veux dire, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va dire, « J'aime Ghostbusters, je vais acheter le board game. » Il faut que tu te poses la question, « Est-ce que j'ai des amis pour jouer ? » Tu n'as pas le choix de te le dire avant de débourser le 125 $. Et il n'était pas... Moi, quand j'ai vérifié comme pour juste avant de dire oui, je n'ai pas pu voir le prix de combien ça coûtait de le faire envoyer au Canada. C'est que des fois, tu te dis oui. L'avantage de payer sur Kickstarter, c'est que des fois, tu sauves un 15, 20, 25 $ que si tu l'achèterais en magasin, je me dis, « Si vous m'achargez 35 $, me l'envoyez chez nous, je suis tout ce qu'il me t'attend puis de l'acheter en vente en quelque part quand il va sortir en magasin. » C'est bien ça. Puis c'est quel genre de jeu qu'on dirait? Moi, de ce que j'ai pu voir avec la vidéo, ça ressemble énormément à Zombicide. C'est un jeu co-op. Fait que c'est sur plateau? C'est sur plateau avec des cartons renversibles pour faire différents scénarios. Mais là, exemple, si on est parti pour Kickstarter, on va voir le bonhomme Marshmallow plus haut, vraiment une grosse version, Slimer en plus gros et ainsi de suite. Sauf que c'est vraiment un jeu coopératif à quatre, de un à quatre joueurs parce que sinon, tu peux contrôler plusieurs. Par exemple, on joue à deux, mais j'en prends deux, t'en prends deux puis on joue. Mais c'est vraiment coopératif. Ce n'est pas un contre l'autre. C'est qu'il faut aller capturer des monstres et certains monstres vont pouvoir se mixer ensemble pour devenir un plus gros monstres et ainsi de suite. Puis as-tu une limite de personnages, genre quatre joueurs? C'est quatre joueurs. Mais encore une fois, c'est ça l'affaire, c'est que s'il y a des stretch goals, peut-être qu'ils vont dire « Ah, mais là, on a ramassé, exemple, un demi-million, on va augmenter, mettons, le joueur, on va rajouter deux autres personnages. » Ça se peut que ça, éventuellement, ça arrive. Eux, vous ne veux pas, le but, eux autres, un gars qui a vendu le jeu, c'est de vous vendre des expansions. C'est comme, il faut vous dire que dans l'industrie du jeu vidéo, c'est un peu la même chose dans l'industrie du jeu de table. Oui, c'est les expansions qu'ils font. On a les DLC, eux autres, ils ont des expansions qui te vendent avec les cartes et ainsi de suite. C'est ça. Puis souvent, ça coûte à peu près le même prix que le jeu. Ben non, des fois, c'est moins cher, mais des fois, ça dépend. Il y a certains jeux qui vont faire, mettons, saison 1, saison 2, Zombicide, c'est l'exemple parfait. Il y en a d'autres exemples comme Nova Cry, tu as le jeu principal, mais l'extension coûterait seulement 10 $ pour le jeu. Ah ben, c'est pas si pire à ce moment-là. Merci aux 300, combien on est rendu de patrons? 303, je pense, patrons, des patrons sur Patreon. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et chaque sous que vous nous donnez, d'ailleurs, ce soir, j'avais un chèque en partant d'ici, les boys, les girls, un chèque symbolique, mais quand même, je tiens à vous le dire. Bon, je vais aller me commande les Goldbusters. Il va mettre ça sur ses jeux. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Les gens me demandent quand est-ce que tu rencontres M. Wozniak? C'est lundi prochain à la Place des Heures. Je pense qu'il ne reste plus de billets, ça s'est vendu comme ça. Alors, d'ailleurs, si vous avez des suggestions de questions à The Was, vous pouvez me les faire parvenir et je vais te dire votre nom live et j'essaie de le filmer, d'ailleurs, je ne sais pas s'il va vouloir. Lorsque je poserai votre question, je vais filmer. C'est la question de André-Anne Babin. Ça serait génial si il veut. What is the patent you invented that you're most proud of? Quelque chose de genre. OK. Fait qu'envoyez-nous votre question puis je vais faire mon possible pour essayer de la diffuser là-bas devant tout le monde. Ça peut être cool. J'ai hâte de le rencontrer. C'est un morceau. Je ne sais pas s'il va signer mon livre de Steve Jobs. Pourquoi pas? Va l'amener. Un gros pied. Je l'aime ce gars-là. Tu ne seras sûrement pas le premier à lui demander. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr que donc. Mais quand même, ça va être une belle rencontre. Tu ne mets pas, par exemple, la pochette du film avec H&C. Non, non. Je ne fais pas ça. Donc, c'est ça. Hé, la Saint-Valentin s'en vient. Oui. C'est cool. Est-ce que vous allez fêter ça les boys, les girls? Moi, je ne fête pas vraiment ça. La fête à ma blonde, c'est en février. La mienne aussi. Toi, c'est demain, ta fête? Oui, c'est demain. C'est demain, ta fête, Big. Bonne fête. Bonne fête d'avance, mon Yann. On va aller voir un film. Qu'est-ce que tu vas voir? Oui, bientôt. J'aimerais ça aller voir. On a une tradition, Yann, depuis moi. À nos fêtes, on va voir un film et c'est l'autre qui paye. C'est ça. C'est ça. C'est ça, puis ça marche. C'est juste une anecdote de vie comme ça. Ça peut être avantageux pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Tu sais, des fois, quand tu vieillis, c'est le fun de se donner des cadeaux. Oui, un gros merci à Elric qui est un membre payant. Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté. Mais des fois, tu es tellement occupé dans ta vie que tu manques de temps de passer du temps avec tes amis. C'est ça. C'est que maintenant, moi, pour les fêtes, à place de donner un cadeau à quelqu'un, on se force, puis pas dire forcer parce que ça ne te tente pas de le faire, mais forcer en voulant dire « gars, il n'y a pas de défaite, on se donne une date puis on sort en chum puis ça nous force de se voir qui est cool à faire parce que sinon, on est tous occupés dans nos vies. Moi, j'aimerais ça aller voir Jupiter Ascending. On va aller voir ça. On va s'asseoir dans les bancs qui vivent puis tout. Ah, le petit jour, on s'en va au VIP, man. On se fait livrer des nachos. Tout, la kit, s'essuie les doigts, c'est les bancs. Toute, la grosse classe. C'est le fun. Merci beaucoup, Yann. On va aller voir ça. Choisis la date pour y aller. D'autre part, ça m'amène à vous parler du PlayStation Network. Imagine-toi donc que le PlayStation jeudi le 12 février il va y avoir une espèce de maintenance, de mise à jour des serveurs parce que pour la fin de semaine de la Saint-Valentin, ça va être gratis. Gratis. Tu vas pouvoir jouer au PlayStation Plus. Dope. Mais surtout la fin de semaine de la Saint-Valentin, ça fait weird. Il va y avoir beaucoup de monde. Non, mais nous, je t'aime, viens jouer à la PS4. Non. Tu vas voir Fifty Shades of Grey, moi je vais jouer sur la PS4. Non, non, non. Mais quand même, ça va être gratuit. Donc, de midi à 3h30 p.m. pendant 3h30 environ, le service va être indisponible pour faire la mise à jour pour permettre aux non-membres du PlayStation Plus de s'amuser selon le week-end. Donc, ça va te permettre d'essayer pendant le week-end si t'apprécies. C'est ça. Ça fait que pour la Saint-Valentin. C'est une bonne idée. Peut-être pas à la Saint-Valentin, mais c'est une très bonne idée par exemple d'offrir ça. Mais je trouve ça intéressant. Mais il y a sûrement plein de monde qui vont jouer en coopération. Donc, PlayStation Network pour la Saint-Valentin si ça vous tente de vous amuser. Ça, on en a parlé tantôt. Regarde ça, c'est beau. Celui-là ici, vous le connaissez. Oui. C'est Joe Danger. Joe Danger, l'un des best-sellers de la compagnie Hello Games. Il a M. Le Cascadeur qui fait des sauts en moto par-dessus des bus et qui évite des obstacles qui se promènent en ski d'hiver. Assez difficile comme jeu. C'est tough. Oui, c'est pas évident. Il va faire le saut vers Android. 80 niveaux, tableau de classement en ligne s'il vous plaît, des défis quotidiens, 29 personnages. On n'a pas à date pour le moment, mais ça s'en vient rapidement. Ça va prendre quand même une bebelle assez, une eye patente. En fait, c'est pas une eye patente, c'est une Android patente qui est assez puissante parce qu'on nous recommande un minimum de 600 pixels et Android 4.0.4 pour profiter de ce M. Joe Danger. C'est des tablettes cheap à mettre dans la pièce. Pas sûr que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. C'est ça. Donc, lui, on l'a vu tantôt. C'est vraiment un jeu qui était déjà pratiquement adapté à la tablette. On utilisait la manette, mais on sentait déjà que ça serait un jeu vraiment le fun à jouer. Exactement. C'est cool, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ça va être le fun puis on va pouvoir s'amuser donc avec ce cascadeur. Free to play au début puis on paie pour les autres tableaux. Il va falloir payer pour l'avoir. Excellente question, Moyenne. De poser la question, je pense que c'est d'y répondre. Normalement, quand tu fais un saut vers une autre plateforme, c'est que tu vas aller chercher d'autres revenus. D'autres revenus, oui. C'est beau l'amour. Je ne serais pas surpris de voir des micro-transactions. Tu penses-tu vraiment qu'il va y avoir des micro-transactions? Qu'est-ce qu'on va nous vendre de plus? Les tableaux, les costumes, etc. Soit ça où ils vont te permettre de passer quand même à travers le jeu. Ou un boost de temps. C'est ça. Des fois, ça va être des boosts ou amélioration de compétences quelconques. C'est leur devoir. Ils trouvent tout le temps des bonnes choses. Bien, c'est sûr. S'ils n'ont pas besoin de ça. D'autre part, est-ce que vous avez joué à Battlefield Hardline, la bêta là-bas? Des records en ce moment. Tout le monde, sa Activision se gargarisait de sa bêta, c'était à quel jeu? C'était avec Destiny qui disait 4,6 millions de personnes qui ont joué à la bêta, on est big, on pète des scores. C'était cruel. Jusqu'à ce que nos amis de ces EA Dice qui ont lancé Battlefield Hardline, 6 millions de testeurs bêta. C'est de quelle date à quelle date? Je ne me souviens pas. C'est fini, je pense. C'est fini? Je pense que oui. Mais quand même, 6 millions de personnes qui ont éprouvé, qui ont testé les serveurs. Imagine-toi la quantité de données qu'ils ont récupéré dans le but de faire ce jeu un jeu sans bug à sa sortie peut-être. Je rêve. I am dreaming. C'est beau rêver. Non, je sais, j'ai plein de beaux rêves. Mais en tout cas, c'est ça. Mais on s'entend que c'est le même produit dans le sens que... C'est mal au fil. Oui, on se tire dessus, deux équipes. Oui. Mais c'est vraiment malade. T'as joué sur quoi? T'as joué sur PC? C'est un concept. Raconte aux gens ce que t'as vécu dans l'expérience. Mais c'est un concept. Police et voleurs. C'est vraiment ça, le concept. Cops and robbers. Cops and robbers. On a des images de ça. Deuxième des criminels. Puis c'est le même concept pour tous ceux qui connaissent Battlefield. Oui. C'est de prendre des points pour certains jeux. Il y a toujours plusieurs types de modes. C'est quoi l'autre jeu comme ça, l'autre jeu qui s'appelle Ice? Donc, tu sais, qui est sorti... Paidé? Paidé. Ça fait penser un petit peu à ça. Ah oui, peut-être. Oui, un petit peu. Ça a des influences. Juste... Peut-être mieux, par contre. Ça, c'est peut-être très personnel, par contre. Mais oui, non, c'est ça. On a tout ce que Battlefield offre toujours, en fait. Mais, par exemple, tu te retrouves dans un environnement police-voleur à conduire des autos de police. Tu as conduit des véhicules? Ah, c'est dans la cause, ça. En fait, tu peux même en voler, si tu veux. C'est vraiment comme... C'est un monde ouvert. Oui, puis ils réussissent à amener dans un concept qui est tout à fait la même chose que d'habitude. Là, je vous le dis, mais d'une façon absolument géniale. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Moi, en tout cas, c'est une bête à succès. C'est une bête à succès. Bien, 6 millions de personnes qui semblent avoir aimé beaucoup l'expérience. Oui, et si tu as des amis qui jouent à ces jeux-là... Oui, j'ai des amis, oui. Non, non, mais... Non, mais pour ceux qui sont tous seuls, c'est peut-être moins fun, mais vraiment, quand tu connais des gens qui se retrouvent ensemble à faire des clans ou des trucs comme ça, c'est hallucinant comment ça peut être trop drôle, là, tu sais, ce jeu-là, il y a, en tout cas... En tout cas, en tout cas... J'ai hâte de ça sorte. Retro, j'imagine qu'on va en parler plus. Quand est-ce que ça sort? Je n'ai pas la date de sortie, malheureusement. Non, je vais vérifier. D'autre part, regarde ça, madame, monsieur à la maison, c'est Evolve. Yes. Je l'ai pris sur la PS4, mais je l'ai également testé un petit peu, parce que les gens, oui, merci aux compagnies de jeux qui comprennent qu'on continue à faire des critiques de jeux et qui continuent à nous envoyer des codes. Merci beaucoup à la gang, justement, de chez... C'est Turtle Rock. Oui, Turtle Rock et 2K qui nous ont fait parvenir, donc, le jeu. Et également, merci à EB Games Canada qui, prochainement, va devenir un commanditaire officiel de Radio Talbot. Merci beaucoup de les appuyer. C'est cool quand les grosses compagnies disent, hey, there's something happening with this dude. Yes. Merci beaucoup, donc, à EB Games, c'est bien cool. Le jeu, on va en parler. Tantôt, on va faire un playtest. Yann et moi, on va s'asseoir ici et on va passer à travers le tutoriel. On va vous montrer comment ça marche. On va jouer en ligne également. Premières impressions sont cool. J'aime ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yann, mais moi, tu avais joué à la bêta. C'était un hype pour moi, ce jeu-là, parce que Turtle Rock, depuis que j'ai vu Left 4 Dead, j'ai vraiment aimé le concept de mode co-op en ligne, jouer contre. Celui-là, j'ai participé au Alpha, j'ai participé au bêta. Bêta, je l'ai fait autant sur Xbox One que sur PC et j'ai décidé d'acheter le jeu sur PC à cause de la communauté Steam plus que d'autres choses. Écoutez, c'est du next-gen. Je n'ai pas vu grande différence entre les graphismes de la Xbox One et du PC. J'en déduis que la PS4 doit être sensiblement pareil. C'est beau, tu vas voir tantôt. C'est super beau. Vous allez le voir également parce qu'après, Radio Talbot, on va y jouer. Ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est que c'est du 4 contre 1. Il y a une personne qui joue la créature et les autres, les 4 chasseurs qui doivent courir après la créature et la créature a 3 modes d'évolution. Tu commences à 1, 2 et 3 et elle doit se cacher, chasser, manger des corps. C'est vraiment le concept de Left 4 Dead, c'est juste que tu te retrouves seul dans une forêt. Mais il y a d'autres modes. Ce que je trouve un peu décevant, c'est que le mode multijoueur est beaucoup axé sur ce qu'on appelle le mode chasse, hunt. Mais ce n'est pas le meilleur mode. Il y a d'autres modes cool. Il y en a un, il faut que tu défendes des oeufs. Oui. Puis tu peux faire apparaître des petites créatures semblables à toi qui vont aller attaquer les ennemis aussi. Ça, c'est cool. Défendre, quand tu es un chasseur, il faut que tu défendes tes tours électriques. Ça aussi, c'est cool. C'est le fun. Oui, c'est tough. Puis ce qui est le fun, c'est que plus tu attends, plus le monstre va devenir puissant. Mais le monstre, pour gagner sa partie, il doit, exemple, à la fin, un coup qui est niveau 3, détruire un générateur. Je donne un exemple. Mais là, les chasseurs, ils savent qu'il faut que tu y ailles. C'est le temps de mettre des pièges, je suis lassé d'attraper. Chaque chasseur a certaines habiletés. Plus qu'on joue un chasseur, ça en débloque d'autres qui sont un petit peu plus, je ne dirais pas nécessairement plus difficiles à jouer. Non, mais on peut les habiletés. Mais avec des habiletés différentes qui fait que ça change la donne dépendant quel chasseur tu choisis parce qu'il y en a 4 modes. Tu as le mode, ce qu'on appelle le trappeur, celui-là qui est là comme pour nuire, mettre des pièges. On a le guérisseur, celui-là qui est lui, c'est le damage dealer, celui-là qui fait le plus de dommages. On a la guérisseuse puis on a aussi le support, si on veut. Ça, c'est cool. Puis il faut jouer en équipe. Si on ne joue pas en équipe, si vous ne voulez pas jouer en équipe, c'est plate parce qu'exemple, si on est quatre, on est trois qu'on part d'un bar puis il y a un qui part tout seul, mais celui-là qui part tout seul, il va mourir. Il est mort, c'est sûr. Moi, c'est ça qui m'inquiète parce que pour avoir expérimenté beaucoup Left 4 Dead aussi, si tu ne jouais pas en équipe, c'était le même concept. La même chose. Si tu en as un qui partait tout seul. C'était épouvantable. L'expérience de jeu a été souvent gâchée si je n'étais pas avec du monde que je connaissais à cause de ça. C'est une raison pour laquelle je l'ai pris sur PC parce que je ne peux pas écouter maturité et puis mes amis sont sur Steam. Sinon, chacun prend son bord. Tu vas voir, ça va arriver tantôt. On va l'essayer. Ça va arriver tantôt. C'est plate. Tu as raison, c'est excessivement plate quand ça. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète. J'ai peur que ça fasse un jeu de deux semaines aussi à cause de ça. Tu ris, mais j'ai eu le même feeling que toi quand j'ai commencé à jouer à ça. J'ai dit, je vais-tu me tanner après le deuxième semaine? Parce que la fornée, je me suis tannée très rapidement. Donc, on a joué beaucoup à la fornée. On a joué énormément. Parce qu'on a ri et on avait une bonne gang. On jouait en équipe. C'est ça. Quand tu as la gang pour jouer, j'imagine que ton expérience est probable. On se cachait dans la fenêtre. Mettons, Denis se cachait dans une fenêtre. Moi, j'attirais le monde. Il en pognait un. On avait comme des... On l'amenait au deuxième. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des jeux de gang. Oui, c'est ça. Je jouais le monstre. Je me suis ramassé comme dans un cul-de-sac. J'ai fait, oh non. Je me suis retourné de bord. J'étais pogné dans une caverne. C'est ça. Les chasseurs étaient là. J'ai fait, ah, meilleure chance à la prochaine fois. Mais j'apprends en jouant. Puis plus, tu débloques d'autres monstres. Comme là, j'ai débloqué un deuxième monstre qui peut voler. Mais ça change le jeu complètement. Parce que là, je suis dans les airs. C'est que les autres, tu as la place de regarder la terre et qu'ils regardent dans les airs. C'est tout ça qui fait que... Les attaques sont différentes. Les attentes. Tu peux mettre des points dans différentes attaques. Mais là, je suis habitué avec mon Goliath à cracher du feu puis à lancer des roches. Mais là, mon bonhomme, dans les airs, je ne connais pas toutes ses attaques. Je ne sais pas c'est quoi la distance. C'est la même chose avec tes chasseurs. Oui. Tu as des différentes habiletés qu'on rajoute aux chasseurs. Trouves-tu que les pièges sont faciles, par exemple, à détourner? Tu sais, quand à un moment donné, tu te lances, la fille avec les pics à gel puis tu donnes un R2 puis c'est fini. C'est parce que le temps que tu donnes un coup sur ce piège-là, elle peut en mettre un autre puis tu ne seras pas sur quelqu'un. C'est ça l'affaire qui est comme assez bien équilibrée parce que quand j'ai joué au Alpha, le monstre, je dis, le monstre, je gagnais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai rarement perdu dans le Alpha. Dans le Beta, c'était pas super. Et là, quand j'ai commencé à jouer, moi, j'ai développé l'assaut en premier parce que c'est celui-là que j'avais plus joué puis je ne suis pas un gars qui aime... Dans un jeu comme un MOBA, je vais jouer du sport parce que des fois, j'aime ça aider mon équipe. Là-dedans, je me dis, je veux faire du dommage en cas que j'ai un tarlat à trois, il y a quand même une chance que je gagne si je fais assez de dommages. Puis moi, je vais faire le médic dans ce temps-là fait que je te couvre toi puis c'est ça. C'est que tu vois un équilibre qui est quand même faisable même si tu tombes à trois joueurs. On s'entend qu'il y a un monstre rendu niveau trois à trois joueurs. Parce que ce qui arrive, c'est qu'un coup que tu as perdu ta vie, ta vie ne se régénère jamais. Non. Mais si tu manges des créatures, tu peux avoir un armeur par-dessus. Mais si tu te fais prendre tout de suite au début du jeu puis tu te ramasses avec deux carreaux de vie, ils ne reviendront jamais. Non, t'es fait. C'est ça. Les chiens sont le fun. C'est une espèce de bébitte qui accompagne. Là, à un moment donné, tu vois les traces de pas de tes bébites. Là, les oiseaux aussi qui se promènent, tu regardes où sont les oiseaux parce qu'ils ont eu peur parce que la bébitte a passé, la gorille poilue avec ses épines. Les arbres arrachés. Les arbres arrachés, les carcasses de bébites mortes. C'est quand même bien passé. Ça, c'est pas bien. Mais tu peux avoir des bonnies qui sont cachées dans ces carcasses-là. Ça, c'est le fun parce que tu es un goliath, tu es une bébitte, bang, tu pagnes un bonnie. Puis les oiseaux, par exemple, ne partiront plus à voler. Ça trahit moins ta présence. Les attaques furtives sont cool aussi. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que quand tu cours en étant le monstre, tu laisses des traces par terre. Ce n'est pas un chien, mais en tout cas, c'est une bébitte. Ça fait penser à un chien. Mais après ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tomber en mode furtif. Là, tu peux faire comme un demi-tour. Puis pendant ce temps-là, les autres s'en vont dans la mauvaise direction. Puis toi, tu te permets de te nourrir si tu y vas assez furtivement. Mais il y a des places dans la map qui sont avantageuses pour le monstre de se battre. Puis il y en a d'autres, c'est par les chasseurs. Là, il dit que ton bouclier se régénère. C'est Alex qui dit ça sur le chat et c'est faux. Ça se régénère. Non, le bouclier ne se régénère pas la vie. Moi, ce que je dis, c'est la vie qui ne se régénère pas. Le bouclier, oui, ton armeur, ce n'est pas nécessairement un bouclier, mais l'armure, si tu te caches, ça va régénérer tranquillement. Si tu manges, ça va revenir plus vite. Mais la vie, par exemple, elle ne reviendra jamais. Le corps est rouge, ça. Non, mais c'est sûr que quand tu montes de niveau, tu vas en avoir plus, mais ce que tu as perdu ne reviendra pas. C'est cool. Puis en plus, je ne sais pas si il est disponible sur Android, mais je vais vous le suggérer comme ça. Il y a un petit jeu un peu qui ressemble à Candy Crush ou BeJewel Evolve qui est sorti sur iOS qui est gratuit. Et quand vous jouez à ça, ça vous donne des points. C'est des points que vous pouvez utiliser dans votre campagne pour améliorer certains de vos personnages. Ça, c'est le fun. Ce qui est cool aussi, c'est quand tu fais tout le tutoriel dans des temps requis, cette expérience-là te suit également. Puis le mode solo aussi, cette expérience-là. Comme moi, j'ai monté le niveau en jouant le mode solo parce qu'un des modes solo, c'est quand même cool. Juste une petite parenthèse parce qu'on va le montrer un peu tout à l'heure. Mais c'est cinq missions qui suivent. C'est comme cinq journées. Tu peux jouer humain ou monstre. Et tout dépendant de ce que tu fais dans la mission, affecte la mission d'après. Je vais donner un exemple facile. Si tu joues le monstre, il faut que tu attaques un dam. Un quoi? Un dam. Un barrage. Un barrage, désolé. Tu attaques un barrage. Si les humains réussissent à tuer le monstre, tu as de l'avantage que là, maintenant, tout va être éclairé. Si toi, le monstre, réussit à détruire le barrage, mais dans la carte d'après, il va y avoir des places qui vont être inondées et il va y avoir des anguilles électriques qui vont pouvoir nuire aux chasseurs dans la prochaine carte. De toute façon, on va en parler plus tantôt parce que j'aimerais ça que tu me fasses ta critique de Monster. Je voudrais juste mentionner aussi 17 mars 2015 pour la sortie de bateau. J'ai bien hâte de voir ça. Autre chose que je veux mentionner aussi, je reçois énormément, énormément de courriels. Écoutez, ce n'est pas des blagues, je vais vous le montrer. Par semaine, c'est environ 3000. Ce n'est pas des blagues. J'essaie de faire le tour, mais cette semaine, c'est 3716. Ce n'est pas des blagues. Puis, j'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie de... Il y a beaucoup de conseils qui me sont donnés par les gens. Je trouve ça très cool. Attendez un peu, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez ça. 3714 courriels. Alors, j'essaie de faire mon possible pour répondre à tout le monde. Et contrairement à la croyance populaire, je n'ai pas de multitude de secrétaires qui répondent pour moi. C'est moi qui réponds quand je peux. Alors, avec... Puis aussi, il faut que je cours après les commanditaires. Je cours après tout un tas de monde. J'essaie de faire ce show-là un show. Un show, le fun pour vous autres. Donc, soyez patient à un moment donné, je vais vous répondre. D'autre part, je voulais dire une chose dont j'ai oublié. On va parler de ta critique d'un jeu qui s'appelle Monster Hunter. Oui, Monster Hunter 4 Ultimate. Attends un petit peu. Là, la musique, on met la musique parce qu'à chaque fois qu'on met de la christine musique de show, on se fait flaguer par YouTube. Hé, des bois XB1, merci beaucoup d'être un membre payant de la communauté de Radio Talbot. On va regarder ce jeu-là tout de suite. Non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là ici. Regarde ça, la belle petite musique que je t'ai trouvée qui n'a aucun rapport. C'est trop cute. Ça va tellement en plus avec le combat des monstres. Exactement. Donc, c'est un jeu qui se joue pour la Nintendo 3DS. C'est un jeu qui est très intéressant. On voit-tu la fiche technique là-dessus? Oui. On va la voir. On va la voir. Donc, vu que c'est nos amis de Capcom qui nous fournissent les images, on va être bloqués tantôt sur le jeu. Mais ce n'est pas grave. Donc, le jeu Monster Hunter 4, Capcom, qui fait ce jeu d'action de jeu. Hé, elle a fait la fiche technique pour y tente de voir. Ah, pardon. Ce n'est pas grave. Tu parles-nous un peu. Où est-ce qu'on est dans l'univers? Oui, en fait, Monster Hunter, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps qui s'adresse aussi à un type de joueur plutôt particulier. C'est toujours un jeu qui sort au Japon même deux ans avant d'arriver sur notre territoire. Très populaire. Oui, c'est très, très populaire. Mais en même temps, la ligne est très mince entre soit taillie, soit taille. C'est rare que tu vas être entre les deux. Puis, vraiment, Monster Hunter 4 et un qui a réussi à m'embarquer pas à peu près dans le jeu parce que je n'ai jamais vraiment été hyper intéressée par la licence pour y avoir joué souvent et avoir même essayé des fois de l'apprécier. Monster Hunter 4, c'est vraiment, ils réussissent à t'avoir. C'est sûr, ça reste toujours avec le même concept. Donc, vous êtes un chasseur de monstres. Ben oui. Vous vous retrouvez, en fait, dans différents villages dans celui-là. Ce qui est l'avantage, c'est que vous vous associez une caravane qui va vous permettre de vous promener d'un environnement à un autre puis de justement faire des missions pour, comme d'habitude, des villageois de chaque secteur. Est-ce qu'ils profitent du 3D, ce jeu-là, comme il faut? Bien entendu, pour l'avoir essayé sur la nouvelle 3DS, oui, on en profite pleinement parce que la console le permet. C'est certain que sur l'ancienne, ça roule très bien, c'est un jeu qui fonctionne bien, mais on n'a pas la même qualité de 3D que nous offre la nouvelle console. Par contre, reste que l'expérience est super le fun même si vous ne la mettez pas. Donc, si, admettons, vous ne voulez pas vous acheter la nouvelle console juste pour un jeu, vous allez bien vous en sortir. Oui, vas-y. Oui, Et en fait, là, c'est ça, le but est de recevoir des missions une après l'autre par des villageois que vous allez devoir faire. Vous ne pouvez pas en faire 50 en même temps, c'est vraiment une à la fois. et vous allez devoir se capturer des monstres. Il y a d'autres missions, par exemple, ça va être de ramasser des oeufs puis de courir à travers les monstres puis essayer de ne pas le casser puis le ramener à destination. Donc, il y a plusieurs missions qui sont super intéressantes puis on a toujours, bien sûr, le côté RPG hyper possible. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le 4 si on le compare aux autres titres précédents? En fait, on a des nouvelles armes. Je ne pourrais pas tous les nommer. Il y en a quand même beaucoup. Il y a des nouveaux monstres, des nouvelles mécaniques de jeu même, surtout avec la nouvelle console qui nous permet le deuxième stylet. C'est-tu du quick-time-event beaucoup? Non, il n'y a vraiment pas de quick-time-event. Tu as joué sur la nouvelle DS. Oui, moi, j'ai essayé principalement sur la nouvelle DS. J'ai quand même vérifié voir la 3D sur l'autre. C'est la console, le problème. Ce n'est pas sur l'ancienne 3D, 3DS. Mais reste que la puissance, tout ça, tout va fonctionner très, très bien. Trouve-vous que la musique est faite bien avec les petits dimanches? Oui, oui! C'est pas mal cute! Ça n'a aucun rapport à la maudite musique plate de YouTube. On le sait qu'elle est plate. Inquiétez-vous pas. On cherche pour trouver des tounes. Je ne sais pas si on a le droit de prendre des tounes qui sont libérées de droit d'ailleurs que chez YouTube. J'imagine. On va te checker. On va se faire barrer encore une fois. Il est très beau, le jeu. Là, c'est certain que celle-là, c'est une cinématique. Je l'ai vu se promener dans le village sur un pont. C'est ça. Il est quand même assez beau parce que c'est un gros jeu avec des environnements assez impressionnants pour une console portable. Beaucoup de lecture. C'est un jeu, comme je disais, qui est un jeu de rôle. Donc, on va vraiment aller faire le focus en fait sur améliorer vos compétences, améliorer vos armes. C'est vraiment personnaliser son personnage. Moi qui n'aime pas personnaliser son personnage. Toi, tu haïs ça, faire ça. Tu haïs ça. Ça te rend combien de temps? Je ne suis pas charmée. Non, pas du tout. Celui-là, c'est moins long parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. OK. Il y a beaucoup de choix au niveau des compétences pour améliorer. My kind of game. J'en ai vu genre que comme les autres, il y a certaines armes qui vont être plus puissantes comme certains styles de monstres et ainsi de suite. Exactement. Puis selon ton style de jeu aussi, tu peux choisir de te battre avec un samouraï ou de te battre avec une gigantesque épée ou même un arme, un golf. Donc, c'est vraiment par rapport à comment toi, tu te sens. Puis c'est ça que je trouvais bien en fait de ce titre-là. C'est de permettre aux joueurs de toujours pouvoir développer comme lui, il veut, comme lui, il sent son personnage. C'est cool. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Le seul désavantage, même si sur la 3DS, c'est vraiment le fun parce que tu peux le transporter partout. Mais ça ici, c'est vraiment personnel. Je trouve que c'est un jeu de console maison. Parce que c'est lourd comme jeu. C'est quand même long. Il y a beaucoup d'investissement à mettre. Puis moi, arriver et jouer à 6 heures à un jeu comme ça, je suis capable de faire ça puis j'adore ça. Oui, ça passe à travers. Oui, c'est ça. C'est juste que sur une console portable, c'est un peu long. Exactement. Puis c'est le seul défaut vraiment qui m'a énervé. C'est sûr qu'il y a quelques trucs aussi qui m'ont dérangé dans le jeu. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Par exemple, admettons, c'est que des fois, il y a des trucs qui ça devient hyper répétitif. Par exemple, je veux dire, entrebattre un dragon niveau 2 qui a les mêmes compétences que l'autre qui est dans l'autre région mais il est bleu à la place de rouge, ça revient au même principe. OK, c'est la même chose. C'est sûr que des fois, on a l'impression d'être pris dans une espèce de boucle et qu'on n'évolue pas. Mais en même temps, la courbe d'apprentissage est très lente ce qui permet aux nouveaux joueurs par exemple de bien s'intégrer, de bien comprendre, d'avoir une meilleure prise en main aussi pour la console. Comment tu donnerais? Combien tu donnerais? Moi, je donnerais un 8 sur 10. C'est vraiment un super bon jeu. On a réussi à venir me chercher. Je ne faisais pas partie des joueurs fans de Monster Hunter. Je n'ai jamais joué à aucun jeu. J'aimerais ça l'essayer. J'ai qu'il y a un sur Wii U. Moi, pour vrai, personnellement, si tu en as un qu'il faudrait que tu essayes, ça serait lui. J'aimerais vraiment ça qu'il l'amène sur console. Je n'ai pas de 3DS. Oui, c'est ça. Il faudrait que tu essayes les autres dans ce cas-là. Mais pour ceux, en tout cas, qui veulent l'essayer et qui ont une 3DS, je pense que c'est le meilleur de la lignée. Mais ça, comme je vous dis, c'est personnel vu que je ne faisais pas partie des grands admirateurs de la licence. Tu n'es pas une fan finie. Non, c'est ça. Pour ceux, c'est sûr, ceux qui aiment ça, ils vont être vendus. Tu peux jouer en co-op? Tu peux jouer avec d'autres chasseurs? C'est un mode solo seulement? Oui, tu as vraiment un mode multijoueur super bien fait en plus qui te permet de rencontrer du monde dans la ville. Tu as même les petits signes à la... Tu sais, les gros MMO. C'est un peu comme ça. Beaucoup de grinding aussi, j'imagine. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est la base. En fait, c'est de compléter l'émission parce que si vous restez là, il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Mais sinon, oui, c'est un super bon jeu, super le fun à essayer. Je vous le conseille. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là ce soir. C'est quoi ta dernière nouvelle? C'est quoi? Je te l'ai envoyé. Tu as même la photo. Tu l'as montrée tout en avant. Ah, laquelle? Attends un peu. Ça commence par B puis ça commence par S. T'es-tu sérieux? Ben oui. Ben oui, on ne l'a pas fait. Je pensais que tu l'avais fait. Hey, tu l'as passé. Wow, 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 c'est beau ce logo-là pour, je pense, la première fois Bethesda confirme qu'il va en une conférence au E3 cette année. Ah, t'as un peu, j'en perds mon micro. T'as un peu, moi j'en perds mes oreilles. Excusez. Eh oui, alors, qu'est-ce qu'ils vont annoncer? On ne le sait pas. Fall out, cat. Mais écoutez, je suis plus, plus qu'excité de voir ce qu'ils vont. Faites la face d'excitation ici. On a l'autre bord. Mais non, ce que j'aime et j'ai hâte de voir et là, c'est vraiment ce qu'on appelle du wishful thinking. C'est un souhait. Ce n'est pas nécessairement juste l'annonce de Fallout 4. C'est quoi? Peut-être une modification de l'engin. Ah bon? Pour les nouvelles générations parce qu'on s'entend qu'on s'amuse toujours à rire de l'engin que Bethesda utilise dans Fallout et dans Elder Scrolls. Mais écoutez, c'est quand même des mondes lourds. C'est beaucoup d'informations mais on est dû pour un nouvel engin. On a des grosses comparaisons. Comme Dragon Age Inquisition, c'est gros et c'est beau. C'est ça. J'ai bien hâte mais sauf que Bethesda est toujours un monde ouvert où tu peux partir d'un point. La question, Yann, la question, est-ce que ça va être un vrai fallout? La question à l'ancien. Mais là, Frank va dire probablement non parce que les rumeurs veulent que le jeu va se passer à Boston. Ça fait deux ans qu'on entend parler de ça. C'est une rumeur mais ça fait deux ans qu'on en parle et elle n'a jamais été démentie. Elle n'a jamais été confirmée non plus, mais c'est une grosse rumeur. Il y a du monde qui ont pris des photos des gens. Ça, c'est une affaire qui m'a fait très bien. Si tu travailles pour un studio et tu t'en vas prendre des photos d'endroits dans une ville mais pas un hoodie de la compagnie pour laquelle tu travailles. Ils ont vu, il y a une photo qui circulait sur Internet où tu vois huit gars en train de prendre des photos, l'autre qui filme sur le parc, le nom du parc qui m'échappe mais le nom du parc dans la ville de Boston. Le Boston Tea Party. Tes voix-là sont en train de filmer un peu comme avec une caméra Google. Dans la subtilité et la grâce. Ils ont dit tous des hoodie de Bethesda. Non, les gars, vous mettez d'un autre T-shirt. Ça n'a pas aidé aux rumeurs non plus mais j'ai bien hâte de voir ce qu'il va se donner parce qu'eux autres, c'est la première fois qu'ils vont faire une conférence sur E3. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer. Est-ce que ça va être un vrai fallout? Est-ce que Ben, pas Ben, Frank va avoir droit à un sermon de ta part? Je ne sais pas. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que pendant qu'on parle de Bethesda, je le rajoute à la dernière minute même si on a dépassé, que le Elder Scrolls Online, ça s'en vient sur console next-gen. Ça va être un peu comme le jeu que tu jouais, je pense que c'est pas Guild Wars 2 où tu achètes le jeu et tu n'auras pas obligé de payer mensuellement pour pouvoir jouer comme quand c'est sorti, quand je l'ai fait la critique sur PC. C'est un des meilleurs modèles d'affaires, je pense. Pour les joueurs. Oui, c'est ça. On ne dit plus console next-gen. On parle de consoles de... Je ne suis pas habitué que c'était maudit de là. Des consoles de présente génération. Non? Oui. OK. C'est vrai. Quand les jeux commencent à sortir seulement comme Dragon Age sur les consoles existantes et sur l'ancienne génération, je pense qu'on peut lâcher le next-gen. Oui, ça commence. Il n'y aura plus le choix. Là, comment dire, les gens disent « Tu devrais éditer ton vidéo, ça prend 5 minutes. Je n'ai pas équipé pour éditer et je n'ai pas le 5 minutes. Excuse-moi, mon vieux. Désolé. On va délire avec ça. Là, on a envoyé des lettres chez les gens de YouTube. On a un avocat qui travaille pour nous autres maintenant. Oui. Pratique. On va investiguer là-dessus, savoir jusqu'où qu'on peut aller. Les gens qui sont difficiles, ils partissent de Capcom. Nintendo aussi offre quand même certaines images, mais c'est très limité au niveau de l'utilisation du son et des vidéos. Je comprends mal parce que tout ce qu'on va faire, c'est la promotion de leurs événements, de leurs trucs. Qu'on en parle bien ou en mal, on en parle. C'est ce qui compte, je pense. On va voir ce que ça va donner et les gens me disent « Oui, mais il y en a plein d'autres qui le font. » Oui, il y en a plein d'autres qui se font bannir peut-être aussi. Moi, j'ai le goût d'avoir une bonne relation d'affaires avec YouTube. Je ne fais pas une scène avec ça. On a fait 13 piastres je pense depuis le début de la saison. Je n'ai même même plus payé en les vidéos où ça ne vaut pas la peine. Je l'aguis. Bon, c'est dit. C'est sûr qu'il y a d'autres podcasts qui sont meilleurs. C'est ceux qui font du montage et qui travaillent là-dessus. Oui, il n'est pas capable. Je me mets ça le montage. Je ne suis pas bon là-dedans. Écoutez, j'essaie fort. On essaie fort. Tu me donnes un bon coup de main. Oui, on essaie. On essaie, mais malheureusement, regarde, attention, ton téléphone rentre dans le trou. Ah, ça se peut. Fait que, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu cette semaine. On a des nouveaux robots qu'on va programmer aussi. C'est dans l'ordre des choses. On va programmer ces robots pour éventuellement nous aider à la modération. Papa Cassette, je sais que tu m'as écrit comme 3700 autres. On va s'asseoir. On va se parler à un moment donné et tu vas m'aider. J'apprécie ton aide malgré le fait que je ne te parle pas souvent. Give me a break. On va l'avoir. Merci beaucoup de nous encourager sur Twitch. C'est cool au bot. Merci de nous encourager également sur Patreon. Vous êtes là à tous les soirs. À tous les soirs. On apprécie énormément. Nous, on est là dans quelques minutes. Le temps de faire le changement de configuration de la console et on va faire une petite partie de Evolve avec notre ami Yann. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve peut-être demain. Salut. Attention à vous autres. Merci beaucoup à la maison. On se retrouve dans une quinzaine de minutes ici même sur Twitch pour Evolve. Et ça va être enregistré mais on ne pourra pas le mettre sur YouTube. Ils vont nous bloquer. On va essayer. Je vais essayer. On va voir ce que ça va être. Salut. Passez une belle semaine tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Là, il faut que je clique là-dessus. Je m'envoie ici parce que ça me prendrait une autre main. Je m'envoie là-dessus. Là, je pars là-dessus. J'enlève celui-là. Allez un peu. On va l'avoir. On enlève ça. Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Oui, j'enlève ça. C'est ça que je te dis, Andréanne, c'est ça pour que je fasse à toutes les fois. Tu vois, j'enlève ça. Là, j'enlève le bandeau en plus. Je vais tout le mettre à toutes les fois pour faire du montage. Puis là, c'est non. Puis là, le monde se dit qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je fais mon possible, calme vert. Ça ne marche pas. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est ça, il faudrait le monter, tu sais, toute la patente à toutes les fois. À toutes les fois que tu fasses un montage, que tu m'envoies la date, puis tout le quitte, le numéro de l'émission, une ouverture, une fermeture. J'ai 12 scènes que je peux utiliser. C'est ça, mon calvaire. Comprenez-vous? Salut tout le monde. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada